Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois de mai 2020, il est devenu entièrement gratuit. Je suis Renan Muguet, passionné d'informatique, et mon but, c'est de vous transmettre mes connaissances. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser Google Meet. Alors, comment démarrer une visioconférence ? On va voir ensemble, planifier une visioconférence dans Google Agenda. Démarrer une visioconférence depuis Google Meet. Alors, pour planifier une visioconférence dans l'agenda, vous ouvrez votre agenda, vous sélectionnez une heure pour créer un événement, vous ajoutez un titre, par exemple, comment utiliser Google Meet. Ensuite, vous faites ajouter une visioconférence Google Meet. Ça vous donne directement l'URL de la visioconférence, 100 participants au maximum. Et là, vous pouvez ajouter des invités. Par exemple, vous ajoutez une heureuse mail de vos contacts. Et là, vous pouvez enregistrer. Une fois que vous enregistrez, vous allez avoir la possibilité d'envoyer les invitations directement par mail aux personnes. Par exemple, on va faire envoyer. Et les personnes recevront directement votre invitation. Donc, ici, on va rechercher Google Meet. On va directement aller sur le site. Ici. Donc, là, deux possibilités. Soit démarrer une réunion, soit entrer le code pour rejoindre une réunion existante. Nous, on va cliquer sur démarrer une réunion. Ici, la réunion a bien été créée. Vous avez ici l'URL pour rejoindre la réunion. On va faire participer à la réunion. On retrouve l'URL. Et là, vous pouvez ajouter directement des personnes. Vous les invitez par mail. Vous rentrez leur adresse mail et puis vous cliquez sur renvoyer. Alors, comment ça se présente ? Ici, en bas à gauche, vous avez les informations de la réunion. On retrouve l'URL qu'on peut copier ici. En bas, vous avez la possibilité soit d'activer le micro, soit de le désactiver. On peut raccrocher pour quitter la réunion. Activer ou désactiver votre caméra. Ici, vous avez en haut les participants. La liste des personnes qui sont présentes à la réunion. Vous pouvez en inviter ici en cliquant sur ajouter. Pareil, en ajoutant leur adresse mail. Et ici, vous avez la section chat. Donc là, vous pouvez discuter, répondre aux questions des personnes. Ici, en bas à droite, vous pouvez présenter votre écran, présenter un diaporama. Les trois petits points en bas, ce qui vous permet d'accéder à plus d'options. Alors, vous pouvez sélectionner les différents types de mise en page. En automatique, par défaut, barre latérale, projecteur, ou bien mosaïque. Vous sélectionnez celle que vous souhaitez. Et ici, dans plus d'options, on a également les paramètres. Alors, les paramètres, ici, vous avez trois sections. Audio, vidéo, général. Audio, pour sélectionner le micro que vous souhaitez utiliser. Léoparleur. Vous pouvez également les tester. Vous avez la section vidéo pour sélectionner votre caméra. C'est la qualité de la vidéo de votre caméra que les personnes vont voir. Au plus, elle est importante, au mieux c'est. Et la résolution de réception, donc le maximum que vous souhaitez. Si vous avez la fibre, vous avez un haut débit, mettez le maximum, vous aurez une meilleure qualité d'image. Elle est bien sûr. Ou au contraire, si vous avez un faible débit, vous pouvez sélectionner soit uniquement l'audio, ou alors une définition assez basse. En général, c'est pour transmettre les diagnostics supplémentaires pour améliorer ce produit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous pensez que ça peut servir quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très important. revenu pas à pas dans la mise en place d'une bioconférence avec nous. Alors, pour ceux qui ont déjà le Meet, vous pouvez parcourir dans les descriptions de cette vidéo, jusqu'en dessous, les différentes étapes, la table de matières et tout ce qu'on peut faire. Alors, Google Meet mise en place d'une vidéoconférence étape par étape. D'abord, vous trouvez Meet. Comment est-ce qu'on trouve Meet? On peut soit faire Meet m-e-e-t.google.com ou aussi, on peut passer par les 9 petits points à haut à droite de notre écran quand on est notre Gmail et on peut aller dans les applications de Google et choisir Google Meet. Aussi, à partir de notre calendrier, en établissant un événement, on peut décider de faire une une vidéoconférence ou aussi, à partir de Google Classroom, on peut directement générer une vidéoconférence. Donc, on va aller à Meet. On va aller à Meet m-e-t.google.com et vous allez tomber sur une interface parce qu'il ressemble à ce que vous voyez actuellement sur notre écran. Alors, ça, c'est à partir d'un compte particulier, un compte personnel. Et aussi, on peut accepter un petit peu dans les petits points en haut à droite de son écran. Comme vous voyez ici, donc je vais cliquer ici. Donc, vous trouvez à partir de 9 petits points en haut de votre Gmail ou quand vous êtes, vous avez ouvert une session sur votre Chrome. Quand vous êtes sur Google, vous pouvez en haut à droite cliquer et trouver l'application Meet. Donc, vous allez tomber sur une interface comme ça. Quand vous êtes dans Google Workspace, donc dans Google Professionnel, vous allez tomber sur une interface comme ça. Alors, l'autre option pour joindre une rencontre Meet, c'est vous pouvez aller dans votre agenda. Et là encore, c'est la même chose. Vous pouvez venir ici, retrouver votre agenda. Et puis, à partir de votre agenda, vous pouvez cliquer pour générer une rencontre Meet. Vous pouvez venir ici, dans les détails, et puis décider que sur ce bouton, ça va générer une rencontre Meet. Aussi, pour ceux qui utilisent Google pour éducation, vous pouvez aussi, à partir de votre Google Classroom, lancer... ... Voici Google Classroom. Vous pouvez, à partir de la bannière principale, générer une rencontre Meet. On va être, à partir de la bannière de votre classe, que vous pouvez réutiliser avec vos élèves. Voilà. Donc, voici, euh, quelques, 4 manières de la s'aider à Google. On va, à partir de la bannière de la s'aider à Google Meet. Mais, voici, 4 options que vous pouvez réutiliser pour s'aider à votre élèves. D'accord. Nous avons donc tout de suite à l'Union de l'Otoker. Ce n'est pas la plus clair, ce n'est pas beaucoup d'intérêt. Veu nous a naguant bien dans notre avenir. Il devrait nous rendre l'unification De ce que nous avons fait, de créer de l'Union de l'Otoker. Le se rôle à l'Union de l'Otoker. La prématique, c'est comme un niveau de l'Otoker. Nous devons nous aborder l'unification de notre agente. On va vous aborder cette opportunité de créer d'être là. Et on a pédé l'Alice de l'Otoker. Pour être en train de rouler ici et on va vous aborder la récente de l'Ottawa. Exactement, quand on sait comment on démarre une réunion, on va mettre place une réunion. Donc on va revenir là aussi. Selon on vous constate de voir beaucoup de gens sur la route. Alors je pense que vous êtes en train de me faire chercher un dur dommel. Vous en connaissez du domaine. Et quand vous essayez d'entrer dans le domaine, vous comment allez es missionary sur le bureau de high-tech ? Et quand vous faisiez un appel en cours du bureau de high-tech, vous avez un aperçu de vous avez un ballon qui montre que votre micro est en place et qu'ils fonctionnent bien vous pouvez couper ici un jour ici également vous pouvez couper la caméra vous pouvez choisir les images que vous allez mettre à l'arrière si vous ne voulez pas d'image vous pouvez vous activer ici vous pouvez utiliser avec le masqueux particulier dans l'application vous voulez s'adapter d'ajouter un arrière-plan pour son entreprise ou pour son activité et puis ça s'adapter dans comment ça c'est qu'on va en masse alors au bassif dans toujours dans la piscine il m'a tauta quand il y a des points ici et d'avoir la modification de l'arrière comme on a l'autocard maintenant ils auront qu'ils partent c'est le plan lisible ou à la hausse win vous avez l'alimentation ici alors quand vous arrivez sur cette première finesse n'est pas le texte ça c'est que le roi à l'écart alors il faut que vous participez il a déjà commencé à rajouter vous avez un sommet de s'informations vous avez un sommet de s'envoie 10 vous avez un sommet de s'envoie 10 06 alors vous avez une vieille Pour la clé de l'application, on peut te faire de l'application. Vous avez aussi un site de la carte de l'application. Vous pouvez appeler ce numéro et mettre ce code. Vous pouvez aussi apporter votre compte. Vous pouvez aussi apporter le code. Vous pouvez aussi apporter votre code. Vous pouvez copier toutes ces informations et envoyer un code. Alors maintenant nous allons voir comment inviter ou ajouter des participants, comme je l'ai signifié tout à l'heure, vous pouvez copier toutes ces informations là, et copier toutes ces informations ici, et puis vous pouvez commencer à saisir le nom de vos participants. Donc, à partir de vos courriel et des informations, vous avez copié à partir de vos courriel. Vous pouvez envoyer les receipts pour la télé, les billets ou les billets. Vous pouvez envoyer les détailés, les salles. Alors, je vous ai mis en place sur le site. Vous avez l'occasion de l'écran. Vous avez la possibilité de l'écran. Vous avez l'écran. Par exemple, le site d'écran. Vous avez l'écran. Alors vous avez l'écran. Vous avez l'écran. S'il vous plaît. Ou vous avez l'écran. et aussi vous pouvez être des groupes participantes à un parti de votre part de la liste vous pouvez cliquer sur la liste et vous pouvez cliquer sur la liste vous pouvez cliquer sur la liste et vous pouvez cliquer sur la liste vous pouvez cliquer sur la liste C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. C'est une classe d'enseignants qui a un code unique. Deux-defense. On aması est- incarcerator. transported par le code unique. On a prendre too long ou biotop puedan bloquer du temps dessus. C'est difficile mais ces leurs Creations d'enseignants qui ont été fruitionés. Nous allons faire un projet. Je vous remercie que vous avez eu une semaine pour vous abonner. Je sais que le temps n'est pas possible. Mais on peut nous faire un projet. Merci. Vous avez eu un projet. Vous avez eu un projet. Vous avez eu un projet. Alors, nous venons maintenant avec nos participants. Vous recevez l'architecte. Vous pouvez voir ici en haut à droite. Vous pouvez voir ici sur cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est un enjeu par téléphone. D'autres, comme on l'avait vu, ont reçu le courriel. Avec tous les détails, il y a que ce soit. C'est un projet. 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 Et nous allons aussi. Alors, nous allons voir une autre option. Alors, nous allons voir une autre option. Alors, nous allons voir une autre option. Donc, vous avez l'option de ce tableau ici. Plusieurs personnes pour juste afficher. Et puis, vous pouvez envoyer. C'est un projet. Aujourd'hui, vous pouvez aussi, vous pouvez ne pas donner accès à ce tableau. Et à supposer que vous êtes à une conférence ou vous donnez une classe, vous avez ce tableau ici avec différents outils de la chaise. Pour les hommes, vous pouvez écrire par 1 cm. Vous pouvez écrire par 1 cm. Vous pouvez écrire par 100 cm. Donc, c'est 100 cm. Vous pouvez écrire par 100 cm. Par contre, vous pouvez enregistrer votre rencontre. Vous pouvez ensuite modifier la page 01. Vous connaissez cette élément. 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 Pour vous abonner à cette élément. Donc vous devez vous abonner à la fin de la fin de la fin de la fin. Vous en avez vu que ces élément en général. Mais c'est cela. Et vous aurez besoin d'avoir une élément. Bien, vous allez enregistrer dans d'autres sites et dans d'autres sites. C'est pourquoi l'on peut faire de plus en plus en plus. En plus, c'est un enfant ou dans la boulevard. On peut voir ce qui est possible de faire de la boulevard. C'est pourquoi on ne peut pas avoir des informations de la boulevard. On peut vous savoir si vous avez des questions. Alors, si vous avez des questions, vous aurez à vous avoir une question. Nous avons vu ce que vous avez à dire. Si vous n'avez pas un grand nombre de participants, vous pouvez faire de l'un des acteurs qui vont utiliser quelques ressources supplémentaires sur votre ordinateur ou éventuellement votre bonne personne pour vous aider. Vous pouvez enlever un écran plein. Et nous avons vu dans l'apparceur avant d'entrer dans l'apparceur. Alors, c'est le plan de la page. Vous pouvez enlever un plan de la page avant d'enlever un plan de la page. Vous pouvez décider de désagrécier. Dans le jeu de l'éducation, nous n'avons pas comme vous pouvez enlever la possibilité d'ajouter un pass sur la liste. Et donc, ceux qui utilisent un pass sur la liste, vous avez la possibilité d'ajouter un pass sur la liste. Vous pouvez décider de faire un sous-titrage à votre rencontre. où les personnes qui vous écoutent vont pouvoir voir ce qui vous... Vous pouvez dé secularer les centres d'appar Leadership Planner jusqu'à 30 cm. Nous pouvons dériger les cartes. Si vous dé surfacez des planithat, vous pouvez é HP et mettre les ventres entre le catar Mostrambe, C'est le même problème. Voici quelques options. 0,3. Donc après les options, maintenant, on va voir les paramètres. Comme vous avez vu. On va voir les paramètres qui sont aussi dans la PC avant les journalistes. C'est bien. On va voir les gens qui ont été occupés. On va voir les paramètres. En ce moment, on va voir les paramètres. Alors, si vous avez un petit peu de micro-mikro, on va mettre en place un peu de caméra. On va mettre en place un petit peu de paramètres. Et on va mettre en place un petit peu de paramètres. Pour savoir qu'on a tout le plan, on a tout le plan. Alors, comment on va le faire ? On va mettre le plan c'est à tout le plan. Vous avez une amie de l'architecte ? Il faut le mettre au bout de l'architecte. Alors, comment on va faire le même ennemi ? Là-bas, il y a une autre. On va s'électionner le plan de l'architecte. Il y a que les plans que vous avez vu. On va s'électionner. Dans un niveau c'est de 100 m. Nous allons s'électionner le plan de l'architecte. On va s'électionner le plan de l'architecte. On va s'électionner dans un'un de command. La commune est la chaleur et l'alimentaire. S'est-à-dire qu'il est la chaleur. Il y a un bon moment pour ça que tu avais pas de rouge et de décor. Nous allons jouer ici. Je m'a crois que j'étais à la maison de cette chaleur et je sais qu'il y a 30 cm. Mais il y a 30 cm. Mais il y a 0,3 cm. Il y a 30 cm. Mais il y a 0,3 cm. Mais ce qu'il y a 3 cm. On a écouted sur le commandant. Alors on a écouté le commandant la performance. Voici le tablet. Au niveau des rouxaux, l'avai eu une avante. Mais aussi, il y aifer dans le bas sur la née. Maintenant on a écouté le premier. Je viendrai que c'est que c'est 30 cm. On a écouté le dos bouton ici. En plus, il est en plus. Et il est en plus. Ensuite, il est en plus. Après, il est en plus. Il est en plus. Il est en plus. Le factor de l'échelle. Il y a un coupier et il y a un référence. Après les deux coupiers, il n'a pas de référence. Il y a un référence de référence. Un référence de R. Il y a un référence de R. J'ai été en plus. Je comprends que si tu n'as pas besoin de l'utilisation. En plus, j'ai épatifié. En plus. Et il faut que tu ne fais. Et il faut que tu ne vous en plus. D'oign si tu ne vaux-tu c'est pas. Je vois, il est en plus. J'ai émis au bas. Je suis là, tu ne vaux-tu c'est pas. J'ai fait un C'est le deuxième. Je m'en plus. On peut aussi écrire les personnes qui ont l'air ou l'appelé par exemple. On peut aussi écrire R en première ligne. Il y a une première ligne à l'âme. On peut aussi écrire l'âme. On peut aussi écrire les appels. Ou, il y a une référence. Nous avons vu l'âme. On peut aussi écrire R entre. On peut aussi écrire ce qu'on a fait. 1, on a ver la même partie. alors j'ai l'option de partage c'est ici donc en bas toujours à droite alors je c'est un peu plus, il y a la couleur de la blanche, il y a un peu plus un peu plus, ça va être très bien, c'est la blanche, je vais en faire une vidéo, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la blanche, c'est le premier, c'est le plan de la blanche, c'est un peu drôle de 3.000 mètres, c'est ça du coup, on va parler d'un peu plus de 2.000 mètres, c'est une bonne différence, Est-ce que vous avez utilisé la nouvelle vidéo, est-ce que vous pouvez me convocerz vous-même à la dernière vidéo. Alors vous pouvez partager cette vidéo dans vos末s qué dia vous a willkommen. Et vous pouvez attendre cette vidéo en premier. Verset les numérique. Je vais vous aider à l'apprentissage. Ensuite vous pouvez du l'apprentissage avant d'être arrivés au cours des principes. Je vous montre que c'est l'application d'éleine. Dans ce cas, vous avez essayé de faire en sorte que ça va être plus facile. La vidéo de ma vie est une option. Vous allez ouvrir cette vidéo. C'est l'application d'éleine. Il est donc, votre conseiller, vous n'aurez pas une autre option. Vous n'avez pas à lire un autre vidéo. Vous n'avez pas à lire un vidéo et vous avez un bon travail. Vous n'avez pas à lire un vidéo. Je vous ai fait beaucoup d'éleine. Moi j'ai profondé avec les located pour le pays de model, je ne fais pas d'écrire sur le maurie. Je n'ai pas d'écrire sur le bas. Je n'ai pas d'écrire sur le port. Je l'ai fabrication sur un site de tablet. Je n'ai pas d'écrire sur le robot. Je n'ai pas d'écrire sur le maurie pour le maurie toute la technique à l'africain. Et il n'y a pas d'écrire sur le maurie. Et votre avis, tu l'as dit. Je n'ai pas d'écrire sur le maurie. C'est une chaleur qui est une chaleur qui n'est pas une chaleur qui n'est pas une chaleur, mais j'ai vu que j'ai réalisé un bon travail. Je vais vous parler de la vidéo sur la formation avec le projet. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une chaleur qui dit qu'il s'agit d'un projet et je vais travailler avec vous. Alors, on va mettre la formation et on va mettre la formation. 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 orse et on va mettre la formation. Et on va mettre la formation et se fait le instrument. Il faut mettre le temps. On va mettre le temps pour faire le video. On va mettre leih 안녕. Elle est diferenciée par les bibliometers vers la back bizarrivision. You Como tu veux faire? On va mettre le temps pour ajuster le temps. Sustant le vidéo et tu ne paris思illes. Pour que si vous êtes en train de faire des 100 vidéos, vous n'avez pas à l'étre de cette logicie. Vous allez voir ce que vous faites. Vous allez faire la logistie, vous allez vous débrouiller. Vous allez faire la logistie de cette logistie. Vous allez faire la logistie de ce projet. Vous allez faire la logistie. Vous avez dit ce que j'ai eu. Vous allez vous donner un avance. Vous allez vous donner un avance. Vous avez eu ce projet. Pourquoi vous avez eu ce projet ? Je n'ai pas de mettre sur le verre. Je n'ai pas de regarder ce bouton dans le qui est le bouton. Vous pouvez aussi la partie de ce bouton de cet écran. Je ne sais pas ce que tu es à l'écran. Je suis un autre écran. Je n'ai rien de faire. Je n'ai pas de écran. Je n'ai pas de écran. J'ai pas de écran sur deux écran. On va avoir un écran sur deux écran. Je n'ai pas de écran sur lequel tu vas. par exemple, vous pouvez vous mettre des deux vidéos. Vous pouvez voir que vous faites l'aide à votre producto. Vous pouvez les mettre en place, vous pouvez faire votre projet. Vous pouvez vous mettre en place avec vous. Vous pouvez vous mettre le projet qui est. Je vais vous mettre des trois options à l'école. Alors, comment est-ce que nous allons agir d'utiliser nos participants ? Voilà, donc nous avons des participants. Tout le projet va vous aider. Tout le projet va vous aider. Il n'y a pas d'utiliser les participants. Donc, je peux épingler ce participant. Je peux retirer le participant. Je peux décider de couper son micro sur son micro. C'est un projet qui se fait dans ce moment. Le projet va être réellement d'uneaine de certaines personnes qui participent. Il y a des personnes qui participent à la population du corps, Et le projet va être réellement incroyable. Il y a un drôle très important. Il y a un drôle qui existe plein en un drôle. Et il y a une drôle qui se représente pourablir les drôle. Il y a un drôle qui est un drôle. Et il y a une drôle qui nous en occupe, alors je ne fais pas un sol il y a un sol il y a un rez-de-chaussée il y a trois étages alors voici comment est-ce que vous pouvez vous pouvez vous rétablir sans oublier que nous avons la possibilité de venir dans les commandes de l'organisateur ici avec la recherche du partage à vos participants ou au chat alors parlant du chat ce sont des chats si pendant que la conférence passe vous pouvez poser des questions vous avez vu tout à l'heure c'est une échelle c'est une échelle c'est une échelle qui n'est pas laugh ça m'a énormément tout à l'heure c'est unworker mais celui-ci cela est suffisant c'est une échelle impartsome un et un Р une에게 la quantité c'est un au courant Je vous remercie de votre rencontre, vous allez venir ici, les trois petits points dans le point, ici à droite. Je vous remercie de votre rencontre, vous voyez ici, cette éconine rouge, vous avez vu votre rencontre, vous avez fait un tour de mons, vous avez fait un tour de mons, vous avez fait un tour de mons qui vous avez fait un tour de mons. Je vous dis que c'est la première étape de la carte. C'est la limite. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous 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 dis. J'ai vu le piné de la carte, etc. J'ai vu ici. J'ai vu le piné. J'ai vu ici. J'ai vu ici. J'ai vu le piné d'équipe de la carte. J'ai vu le point de vue au moins, c'est hip-d'autre. J'ai vu ici. J'ai vu le piné d'a- banké. ici donc à tant qu'organisateur activer la fonctionnalité question réponses donc vous allez activer cette fonctionnalité alors poser des questions je vous mets maintenant à détruire maillard et à 4 à 4 il a jugé les juges alors un cas donc je vais poser les questions vos participants à l'invite à la partie à son âge il est jeune à rendre deux à trois s'il n'est pas la vie dans la possibilité de d'aimer ou peut-être mais c'est que vous verrez comme tous les gens qui ont donné la conférence que peut-être le modérateur qui vous êtes vous peut-être quelqu'un que vous avez désigné de suivre les celles là la lachtoin aère à tx qu'il m'a dit qu'elle est C'est une question de beaucoup de gém, c'est une question de la réforme de ces questions. C'est une question de beaucoup de gens qui s'adressent au cas. Mais l'idée est là, il y a le cartouche et il y a le bire au bire. Et on va mettre un espace qui peut se faire sur cette question. Et c'est qu'il faut que ça soit sur une question. Ils s'adressent sur un petit peu de temps. C'est pour que ça soit sur un petit peu. C'est pour un petit peu. Il y a donc une question de personnes qui ont mis en place. Quand un participant pose une question, vous avez ici On a pris le selling même chose. C'est une chose qui n'est pas de participation pour cent. On va pouvoir faire un élément à ce que il y a un autre. La question est la question est ce que maquette est-elle 3.55. D'abord, on va mettre un élevé par les points. Un point. On a pris le téléphone en 3.5. Alors, il s'agit de la réaction de l'agriculture, là, on va écrire l'agriculture, on va écrire l'agriculture. Et on va vous transmettre la réaction de l'agriculture. Alors, comment est-ce qu'il y a écrit ce qu'ils ont dit? Et c'est vraiment un peu plus. On mène quelques-unes. On peut faire une réaction de l'agriculture. Mais comment est-ce qu'il y a dit quelque chose ? Oui, c'est bon. Alors, je vous donne des cours pour le plan d'arrivée. Nous avons des cours pour le plan d'arrivée. Donc, vous créez des petits groupes. Alors, cette fonctionnalité est très intéressante. La fonctionnalité est très intéressante. La fonctionnalité est très intéressante. La fonctionnalité est très intéressante. C'est ce qui est un petit groupe de discussion. C'est ce qui est un peu plus en fait. Pour ceux qui ont déjà fait les sessions, c'est un peu plus en fait. C'est un petit groupe de break-out. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles fonctionnalités de la BIT, vous pouvez juste vous montrer son temps qui se passe dans le projet. Alors, vous pouvez justeer vous mettre sur les activités. Je vais vous aller sur la activité. Et maintenant, cette session qui peut être... c'est un peu plus. C'est très cher et plus. La partie de la partie. Alors, nous a posément, il y a tous les que le COVID-19 ont une telle. Et puis, j'ai deux des répons, C'est ce qu'on peut faire dans la classe ou mon groupe dans mon atelier de discuter pour deux minutes. Je peux aussi établir deux minutes. Mais il y a un lien qui va se faire pour deux minutes. Dans ce cas, il y a deux groupes peuvent augmenter les deux parties. C'est ce qu'on a fait avec une autre partie. Tu peux aussi augmenter les deux parties qui peuvent avoir des parties. Donc les groupes sont par défaut là. Vous pouvez cliquer dedans. Je suis l'organisateur et je suis le principal. Et bien, vous pouvez aussi en faire partie. L'on a fait une partie de ces parties. Donc on a fait une partie de cette partie. et aussi deux parties de la maison et les deux parties de la maison et les deux parties de la maison alors vous ici par défaut j'ai donné un exemple de la maison donc vous avez la possibilité de faire des groupes des groupes mais vous pouvez faire des groupes ici donc cela vous pouvez ajouter un endroit qui va être en train de mettre donc c'est possible donc c'est un petit mat ici et puis cela ici c'est possible c'est impossible c'est possible alors deux groupes sont créés des groupes des groupes des groupes des groupes si vous avez un concept qui vous permet de faire des groupes parquet 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 en dessous ici, tout le monde peut ouvrir les sessions. Dans notre session est en cours. Vous avez ici fermé les sessions. Donc, en tant qu'organisateur, vous pouvez aussi déterminer les sessions. Mais, rappelez-vous, dans la mise en place, on a décidé de les mettre en deux minutes. Alors, les participants vont aussi voir un message qu'on a demandé de rejoindre. Donc, on va dire que les participants vont rejoindre. Donc, les participants vont rejoindre la rencontre. Ils vont commencer. Alors, il y a deux participants. Il y a un participant qui a refusé. Et puis, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore de compte. Alors, voici... Si c'est le partage des étranges, comment est-ce que les participants ont reçoivent l'éducation. Alors, l'élève qui avait refusé a été encore remplacé. Et le contacté dans l'élève a reçu ce message-là qui lui demande de participer à la session. On le voit ici. qui est en suivant des groupes. Voilà, il y a l' amplitude des éclats. Il y a l'énagerie au C equip Stop. Donc là, l'élève décide pour qui Dieu baking passe bienvenue. Il y a un film quiarakorts dans TG感, ainsi que sesestone en 1 m. m'a fait une session sinon vu que notre session à un des comptes de deux minutes on va attendre avant les deux minutes vous pouvez modifier l'équipe des mathématiques participer et si vous venez de me l'aide de l'ascenseur je vois du bavé d'abord elle est maintenant ou le bavé rossi on allait voir qu'est ce que c'est bien dans la session de la sensibilité à l'énergie ouverte à qu'organisateur de cannes a participé mais d'être le cadre d'un l'ascenseur jardin l'ascenseur par ce niveau d'énergie également les élèves voici le passage décidez vos participants peuvent décider de revenir à la session principale si c'est participer à l'estime de les discussions sont terminées décider de revenir de même voilà donc nous avons une session qui avait été décidée pour deux minutes donc vous voyez que les participants peuvent demander de l'aide n'est pas malade et dans ce groupe de mathématiques parce qu'il ya une demande d'aide et quand j'ai fini d'intervenir dans le groupe je peux encore s'agir c'est l'élève le volat et voilà on va voir ma source aussi je n'avais vrai ce livre on parle ici pas qui s'est malac c'est dire c'est l'entrée c'est l'île de la salle en deux heures et chaussées réchaussées en deux semaines pour quitter la rencontre et d'une chose donc vous voyez le minuteur va doublure des chaisins c'est un film à l'échec tout maillard de roger dont et dans la session est presque terminée tout le groupe je sois cette soirée si il n'y était qu'on a fait mon série bien là et quand les gens qui ont fait mon mariage et je suis doté de l'eau à ces deux c'est parti de l'eau vous pouvez cliquer sur le bouton ici pour fermer la ronde et tout le monde la conférence principale et quand la haja réchaînée la barre rouge indique que la ronde j'ai d'aider les participants doivent appliquer pour revenir à la rencontre pour revenir à l'appel d'un sport tic le nom de voir ni tiser l'été de les chambres à l'aider la découverte des tiches de cannes par la cantière de ou à chaque année qui décommande bien mais c'est sûr qu'elle mérite et nîmes alors tous nos participants sont revenus car la session est agilée à l'épargne le sondage donc vous pouvez qui n'est plus qu'il y avait des sondages en place et vos participants vont pouvoir les poignets qu'on a appartient des appartements à la couteille future c'est plus 4 à l'ombre la carte d'escalier l'accalier d'autres options et puis vous allez lancer ou si vous n'êtes pas prêt à lancer le sondage qui est à la fin de l'année nous allons lancer le sondage qu'elle a son son on peut décider ici aussi oui mais c'est la raison qu'on dit ma voix voix exactement comme vous pouvez le voici dans le partage pour participer au sondage le gène et le bureau c'est un des rubriques secondes d'être alors certains de nos participants ont voté et en tant que vous allez voir ici les étages dans la rue est-ce que vous avez également les plans qui Coupé a été rendu à la première fois, c'est ce qui s'est fait, c'est le projet. Il faut faire un seul coup d'avoir un peu en marche. C'est l'oeil qu'on a fait, c'est le coupé, il faut faire un coupé. Il faut dire qu'on a fait un coupé, il faut faire un coupé. Il faut faire un coupé en même temps, mais le coupé. Il faut faire un coupé en place. Il faut faire un coupé en place. ... 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 Il y a une possibilité d'avoir LED pour ceux qui veulent suivre... Nous avons vu une chose qui est l'extérieur. Il y a une chose qui est très important. C'est une chose qui est très important. C'est une chose qui est très important. Dans l'extérieur, il y a un portafone. Dans l'extérieur, il y a un portafone. Regardez le niveau de l'extérieur. Il y a un portafone, il y a une, un portafone, ou une portafone. C'est une chose qui a pu faire. C'est un portafone de 3,5€. Il s'est cost intuitif de mettre un portafone dans l'extérieur. Ensuite, il y a un portafone dans l'extérieur. Il y a un portafone dans l'extérieur. Au web d'un portafone pour avoir un portafone dans l'extérieur. Il y a une une une. On a une une entreprise pour mettre un portafone dans le cellar. On n'a pas à la fin de la ville. Alors, on est là. Il y a eu et il y a un autre. Mais je n'ai pas eu de la route. Je vois ça, on a vu dans le site. J'ai vu le site de la route. Il y a cette route. Il n'a pas de mettre en place. Ce n'est pas de mettre. Il n'a pas de mettre en place. Tu peux attirer un rapport à la route. Mais si tu peux me rejoindre le site de l'armée, ou non? Tu vas passer au niveau de la route. Alors la même décision. J'ai pris le trait de la pergola. Ils sont un élément de la pergola Les pergola sont des élèves. Elles ont vu des éclats sur le trait de la pergola. Ils ont vu beaucoup de détails. Ils ont vu des éclats ou des bâtons. Il y a une éclature. Il y a une écrature. Il y a une éclature. Des éclature dans les éclats. Et dans le milieu, il y a un éclature. C'est un éclature. Les gens sont toujours élevés de la maison en tout cas. Donc, on a fait la question du coup, vous ne pouvez pas mettre un peu dans le morceau, et vous pouvez le faire passer dans ce domaine, ou dans ce domaine de la maison. Parce que vous ne pouvez pas aller se trouver dans le morceau, ou pour les autres, ou pour les autres, vous pouvez faire passer dans la morceau. Merci à tous les gens, merci de votre présentation, Bonjour à tous, c'était Or, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un guide et un tutoriel complet sur Google Meet, c'est le logiciel sur internet de Google pour de la visioconférence, un petit peu comme Skype. Je vais vous expliquer de A à Z Google Meet, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour maitriser à 100% cet outil. Alors, tout d'abord, on va commencer par ouvrir la page d'un navigateur, donc qui s'appelle Google Chrome, Firefox ou un autre, peu importe, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez, et on va se rendre directement sur le site officiel de meet.google.com. Évidemment, je vous mets le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo, donc pas d'inquiétude, vous avez juste à cliquer pour vous rendre sur le site. Sinon, vous cliquez sur le premier lien, donc vous mettez Google via meet.google.com. On arrive sur cette page d'accueil qui nous dit que c'est la vidéoconférence de haute qualité qui est maintenant disponible pour tous et que maintenant, il y a aussi cet outil à savoir qu'il est entièrement gratuit et super pratique. Il fonctionne vraiment hyper bien, donc moi je vous recommande très chaudement. Pour commencer notre visioconférence sur Google Meet, après vous être connecté sur la page de Google Meet, on va tout simplement cliquer sur Nouvelle Réunion. C'est le bouton envers juste ici. On clique et maintenant on peut soit obtenir un lien de réunion à partager. Donc par exemple, je souhaite créer une réunion pour demain ou après-demain ou une semaine, un mois, un an. Je clique ici. On va me générer un lien et ce lien, justement, je peux le copier en cliquant ici. Voilà. Je copie. Le lien de réunion était copié. Et ce lien, je vais l'envoyer à mes amis ou à mes élèves ou aux personnes qui vont faire partie de la réunion. Je leur envoie par mail, par sms, whatsapp, peu importe. Il faut qu'ils aient le lien que je viens de vous montrer, que je viens de copier. Ils pourront le rentrer tout simplement, soit ici, s'ils arrivent sur la page d'accueil de Google Meet, soit tout simplement dans un navigateur, tout simplement. Vous pouvez, et aussi évidemment sur la barre du hall juste au-dessus, vous pouvez aussi démarrer une réunion instantanément via Google Meet, donc créer directement la réunion. Donc je vais le faire tout de suite. Hop. Et là, vous allez voir que ça crée automatiquement la réunion et que tout simplement, eh bien, je vais cliquer sur le bouton participer à la réunion. Et maintenant, j'aurai plus qu'à partager cette URL-là. Donc je copie ces informations de connexion que j'enverrai à mes élèves, aux personnes, à mes amis, aux personnes qui veulent rejoindre la réunion. Ces deux façons de faire sont à peu près pareilles. Ça, c'est vraiment pour créer directement la réunion là tout de suite. Vous voulez faire une réunion et l'envoyer à quelqu'un. Là, c'est pour créer un lien pour plus tard et le garder en sauvegarde ce lien. Vous pouvez aussi faire que votre réunion soit planifiée dans votre agenda. Et comme ça, les personnes pourront recevoir, eh bien, directement dans leur boîte mail ou via une notification Google, une réunion et vous aurez même pour adapter l'heure. Vous pourrez mettre, du coup, le salon. Il y aura un bouton pour que les personnes cliquent directement pour rejoindre le salon Google Meet. On peut ajouter un lien de la réunion. On peut ajouter une description, mettre nos emails, inviter les personnes directement via leur mail dans la réunion. Vous pouvez faire vraiment plein, plein de choses. Vous pouvez mettre des heures et tout. Vous voulez faire plein, plein de choses. Vous pouvez configurer, par exemple, réunion du lundi, par exemple, du lundi, etc. A vous de voir et de configurer comme vous le souhaitez. Et comme ça, ensuite, vous envoyez l'invitation avec l'agenda. Donc, nous, on va tout de suite cliquer sur Nouvelle Réunion et démarrer une réunion instantanée. Ensuite, on arrive sur cette page. Alors là, pour vous montrer et vous expliquer un petit peu la configuration. Ici, c'est le micro. Vous voyez que le micro est activé. Vous voyez que le blanc, en fait, c'est ma caméra. Ma caméra ne fonctionne plus. Normalement, c'est ma tête qui apparaît ici. Vous avez le micro que vous pouvez désactiver ou activer, la caméra que vous pouvez activer ou désactiver. Vous voyez que la caméra est désactivée. Hop, je clique sur le bouton. La caméra est de nouveau activée. Ensuite, je peux, du coup, participer maintenant à la réunion ou faire une présentation. Donc, présenter une page web ou un PowerPoint, par exemple. Moi, je vais faire directement participer à la réunion. On clique sur le bouton vert. Là, du coup, pour inviter les personnes dans la réunion, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on copie les informations de connexion ou on peut cliquer sur ajouter directement. Et ça ajoutera des gens. Donc là, c'est un email au hasard. Mais là, vous pouvez mettre les emails de vos amis pour leur envoyer directement une invitation et qu'ils aient plus qu'à cliquer sur le lien. Ensuite, donc là, normalement, c'est ma caméra, comme vous le voyez. Donc, une nouvelle fois, on peut couper le micro ici, activer le micro ici. On peut couper l'appel et quitter l'appel en appuyant sur le téléphone rouge. Et on peut couper ou réactiver sa caméra en cliquant sur tout simplement la caméra. Moi, je vais être activer parce que là, c'est inutile. Ici, vous avez les participants à la réunion. Bon, pour l'instant, il n'y a que moi qui participe à la réunion. Je peux une nouvelle fois ajouter des gens à la réunion. Vous avez la partie chat. Donc voilà, ici, par exemple, salut à tous. Voilà, par exemple. Et les gens peuvent aussi interagir via le chat avec vous. Et tout le monde peut interagir ensemble. Vous voyez, on a le nom de la personne, l'horaire et son message. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ici les informations qui nous concernent. Très bien. Ici, c'est la partie pour faire une présentation d'une page web, d'un PowerPoint. Vous cliquez dessus et ça va vous emmener sur votre PowerPoint directement qui est déjà ouvert normalement. Ou une page web, etc. Là, vous avez les trois petits points très importants que je n'ai pas dit. Si vous n'arrivez pas à activer votre micro et votre caméra, où est-ce que ça se passe ? Sur Google Chrome, c'est hyper simple. C'est juste ici en haut à droite et je crois que c'est à peu près pareil sur tous les navigateurs. Vous cliquez sur la petite caméra en haut à droite à côté de l'étoile. Et là, vous allez cocher continuer à autoriser HTTPS, Google Meet.google.com à accéder à votre caméra et à votre micro. Et ici, toujours bleu ou sinon, ici, vous bloquez l'accès à votre caméra et à votre micro. Alors nous, on clique du coup sur continuer à autoriser Meet.google.com à accéder à caméra et au micro. Et ici, vous pouvez du coup sélectionner tout simplement votre appareil photo, la caméra que vous voulez utiliser ou votre micro. On peut du coup cliquer sur gérer. Et c'est ici où, en fait, on peut autoriser ou non Google Meet à activer notre micro. Ensuite, on a à gauche, on a les informations de la réunion. Donc ici, c'est du coup, comme je l'ai dit, le lien que vous devez envoyer pour les personnes qui souhaitent participer à la réunion. Vous avez la partie pièce jointe. Donc voilà, par exemple, la pièce jointe pour Google Agenda si vous en avez. Et c'est tout simplement comme ça qu'on fait pour en fait créer des réunions sur Google Meet avec des personnes. Et qu'on peut du coup tout simplement les inviter et faire des réunions. Vous pouvez aussi, information très importante, aller dans les trois petits points en bas à droite. Vous pouvez du coup modifier la mise en page. Donc, on clique sur « Modifier la mise en page ». Alors, soit vous prenez la mise en page automatique qui est celle-ci. Si vous n'appréciez pas cette mise en page et vous trouvez qu'elle est un peu trop floue. Alors, soit vous avez la barre latérale. C'est-à-dire que les personnes seront ici. C'est les personnes qui participent et qui ne partent pas. Et la personne qui parle est ici. Donc, vous cliquez ici et ça va changer la disposition. Sinon, en mise en page, vous avez par le projecteur. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi avoir la mise en page en mosaïque. Donc là, il y a tout le monde. Tout le monde aura sa caméra qui sera activée et ils seront tous en mosaïque. Donc, tout le monde pourra parler et on verra tout le monde. Vous avez la partie plein écran juste ici. Vous voyez, c'est très simple. Ça met tout simplement la réunion en plein écran. Vous pouvez aussi activer les sous-titres. Alors, s'il y a des sous-titres, oui ou non, ça dépend. Mais vous voyez qu'en fait, ça va créer des sous-titres en anglais. Donc, c'est pas mal pour les personnes qui sont malentendantes et qui n'entendent pas bien. Ou qui sont tout simplement… Les malentendants, c'est hyper pratique pour eux. Comme ça, ils peuvent participer à la réunion. Alors, c'est en train de s'améliorer. Les sous-titres ne sont pas encore parfaits. Mais ça s'améliore de jour en jour. Et surtout, c'est que ça peut traduire à peu près… On doit peut-être comprendre ce qui est dit. Mais bon, c'est encore en phase de création et de modification chez Google. Donc, on peut recliquer sur « Désactiver Suite » pour enlever les sous-titres. Ensuite, on peut avoir du coup les nouveaux paramètres ici. Vous avez les paramètres de votre audio. Donc là, c'est tout simplement mon Blue Yeti qui est mon microphone. Tout simplement. Donc, vous prenez le micro de mon Mac. Là, on prend le micro de mon Blue Yeti. Là, vous pouvez faire ressortir le son soit via votre ordinateur, soit via mon Blue Yeti. Donc ça, ça ne marche pas. Soit tout simplement via mon ordinateur. Moi, je reste toujours sur le truc basique. Ensuite, on peut tester notre micro juste ici. La vidéo, c'est pareil. On choisit la caméra qu'on souhaite. Alors, moi, là, j'ai que la webcam de mon ordinateur. Et si vous voulez connecter notre webcam, vous pouvez la changer juste ici. Vous pouvez mettre une résolution haute définition ou basse définition. Alors, moi, on veut mettre en haute définition. Et vous pouvez mettre une résolution de réception. Donc, vous voulez voir les personnes plus ou moins hautes selon votre… Enfin, on a la partie générale à droite. Et là, tout simplement, c'est transmettre des diagnostics supplémentaires pour améliorer le produit Google. Vous pouvez décocher. On s'en fiche. Et on clique sur « Terminer ». Voilà. Je pense que là, vous avez à peu près une vision globale. Et vraiment, vous savez à peu près tout de Google Meet. Je vous rappelle que pour faire participer les gens à votre réunion, vous cliquez en bas à gauche. Et vous copiez le lien et vous leur envoyez ce lien qui apparaît juste ici. Alors là, c'est celui-là. Mais vous voulez prendre le lien qui apparaît pour vous. Et tout simplement, les personnes auront juste à se connecter à cette URL pour pouvoir participer avec vous à la réunion Google Meet. Et du coup, vous pourrez la renvoyer par mail, par Facebook, WhatsApp, Messenger, SMS, peu importe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et bien évidemment, à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaiterait apprendre à utiliser à 100% l'outil Google Meet pour créer des visioconférences sur Google facilement, rapidement et évidemment gratuitement. C'était Théore. À bientôt. Donc, nous sommes ici pour faire la formation Google Meet débutant. Et puis, il y a un lien pour la prise de... Je vais vous redonner ça dans quelques secondes. Alors aujourd'hui, je vous situe, on est en formation débutant. Mais débutant, on part de débutant à débutant. Je l'ai assez dit, hein. On va vraiment comme si... On va faire comme si, dans le fond, vous n'aviez jamais ouvert Google Meet ou presque. Puis, on va faire le tour des options pour tout ce qui est, dans le fond, la mise en place d'un Meet quand même de niveau sécuritaire et tout. Mais pas avec toutes, toutes, toutes les options évidemment. On veut garder ça simple et fonctionnel. Et à la fin de la rencontre, bien, est-ce que vous ayez de nouvelles questions que vous n'aviez pas auparavant, etc. Puis, vous allez voir, on va vous dire... Vous allez avoir des options, justement, pour poser ces questions-là au fur et à mesure. Cette rencontre est enregistrée. Elle va être disponible dans la section du site web qui s'appelle Trousse numérique CSS de Laval. C'est notre site web dans lequel on met tout, tout notre contenu sur ce qui est enseignement à distance. Donc, il y aurait... Il y aura ça dans la section ici, webinaire, donc sur la Trousse numérique CSS de Laval. Dans l'onglet de gauche webinaire, tout va être disponible. N'hésitez-vous pas. Ça ici, on va vous envoyer un courriel après la formation d'aujourd'hui, donc probablement demain, avec le lien vers la formation, justement. Donc, vous n'avez pas à vous souvenir exactement où est-ce que c'est, je ne me souviens pas. Il n'y a pas de problème. Et même, on va vous envoyer le lien direct avec la vidéo. Et puis, on va même faire du montage, parce que je ne le souhaite pas. Alors, ça va vous permettre de vous servir tout ce que vous voulez. Simplement, vous voulez que, aujourd'hui, le plan de la rencontre, en fait, je vais vous dire le déroulement, comment ça va se passer. Dans le fond, on va présenter des points, comme vous voyez à droite, certains points. Et après, chacun de ces points-là, on va laisser un petit champ de questions. Évidemment, on va être une centaine d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que je ne répondrai pas à toutes vos questions. Gardez en tête que, j'ai mis de regarder en bas à droite, un petit tombe de feuille de crayon. Donc, c'est possible pour vous de prendre une feuille de crayon pour pouvoir noter les mots-clés de vos questions. Alors, moi, ce que je vais faire, dans le fond, c'est que, pendant chacun des points, je vais les expliquer. Et puis, vous prenez en haut des mots-clés de vos questions. Et puis, à la suite de chacun des points, vous pourrez soit lever votre main pour poser vos questions. Et on va pouvoir les prendre. Allah! Donc, ça va fonctionner un peu de cette façon-là. Ça va, ça va. Juste un petit instant. Quelque chose d'autre. Ben oui, je voulais vous présenter, me présenter, en fait, ce matin. Je ne vois pas mon nom comme il faut, mais je m'appelle Marisol. Je suis celle qui ne me connaîtrait pas. J'aimerais aussi te présenter mon collègue de ce matin. Parce que là, Mélissa et Patric, par un étrange contrôle de circonstance, ne peuvent pas être là, même de l'autre. Rendez-vous médicaux. Bref, on est un peu démuni ce matin. Puis, il y a quelqu'un qui a accepté de prendre la relève à Pli Lové. Et c'est notre collègue, Nicolas Garnier, qui travaille dans l'ordre. Je t'aime pas, quoi? Messieurs, comment c'est notre profession qui me plaît? J'mon, lorsque je m'en tuve, je suis devant vous ou avec environ 501. C'est ce qui m'a dit qu'à l'influsions. Je t'apprécie à vraiment plus sur 501. J'ai vraiment impressionné que ce qui a l'influsions seraient d'environ 100 et de l'influsions. C'est une adresse communeuse qui permet d'avoir une question. Et là, c'est qu'elle a pris une question. C'est-à-dire qu'elle a fait une question. C'est juste pour nous dire qu'est-ce que tu fais toi aux réactions de la RAC ? En fait, tu as quand même fait bien l'expliquer. En fait, je regarde les noms des participants qui ont vraiment beaucoup d'entre vous avec vous. C'est déjà échangé dans le passé. En fait, moi, dans le fond, c'est plus la portion technique. En fait, on va faire l'entreprise. Haha. On a pris une formation qui senti le roi. C'est-à-dire qu'on a pris une formation essentielle. On va prendre l'adolescence. On va prendre l'adolescence. On va prendre des enorme services. Puis, je suis intervenue aux différents gens. Je pense que je suis certain qu'on a tous les 3 personnes qui nous ambassent l'éducation de l'éducation. Nous devons établir les éducations et le développement des éducations. Je ne sais pas ce que je vais vous donner. Je vais vous donner beaucoup de choses. Je pense que c'est possible que le plan de faire en place de cette année, c'est possible de faire des choses. Je vais vous donner une chose qui est une décision de 14 ans. Je ne te redimais pas de la université de l'âne de l'é populuse. Je ne m'éte pas de la liberté d'éducation dans le stretching de l'esprit où je suis une formation générale stimulating. Je ne vous remercie pas de la situation que j'ai le métier. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas de laréation. Je ne remercie pas d'éducation de toutes les choses dans notre marche. Je ne vous ai pas d'éducation de la République. Je ne remercie pas. Je ne remercie pas d'éducation à l'arrivée du public. Je ne remercie pas de l'environnement. Je ne remercie pas. Je ne remercie pas. Et on peut faire des choses. Et on peut faire des choses. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de la France pour travailler ? Ou si vous avez besoin de la France, vous avez besoin de la France. Vous avez besoin d'avoir un bon travail. Vous allez vous donner une offre à une offre. Vous allez vous donner à une offre. C'est-à-dire que la technique qui n'a pas été fait dans la France. C'est-à-dire qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas été fait. Il n'a pas de maître de maître ou de maître. C'est ce qui peut être une question d'éleloure. Il aurait fallu de le plan de la physique en tant que vous apprennez. Il n'a pas de maître de mon avis. Ce qui n'a pas de maître de maître. La chose qui n'a pas d'être incroyable. Ce qui n'a pas d'éleloureux. Il n'a pas de maître de mon avis. Il n'a pas d'éleloureux. ... ... ... ... ... ... Je vous ai dit que tout est enregistré dans le portail. Il y a des conseils qui est un conseil. Et il y a des conseils qui sont un conseil. Si vous voulez dire qu'on a fait un conseil, il faut qu'on ait de la charge d'un conseil pour les enfants. Et si vous voulez faire un conseil, vous allez mettre des conseils en tant qu'il vous a une expérience. La première chose que je n'ai pas eu l' relais. Mais c'est la première chose que je n'ai pas eu l'addition de Wi-Fi, c'est une fille qui en est de l'adresse. Alors, on est éclaté sur la première fois pour une fille qui a été éclaté à la première fois. Et on avait une fille qui a été écrite à la première fois, avec une femme qui a été éclatée à la première fois, elle n'est pas de joie de la chinoise. Je vais vous montrer que c'est le meilleur moyen de faire une vidéo. Alors, comment est-ce que vous avez fait faible sur toute cette vidéo ? Vous allez voir comment vous avez fait ce dernier en vidéo. Et je vais vous montrer ceci à côté. Je vais vous montrer que c'est un lien qui permet de faire la vidéo. Et je vais vous attendre quelques heures. Je ne m'attends pas à vous. Par exemple, je l'ai besoin que je m'a dit que je n'ai pas un peu de temps, mais je ne peux pas un petit peu de temps. Mais je ne sais pas, je n'ai pas d'avoir une vitesse à l'intérieur. Mais je n'ai pas d'avoir une vitesse à l'intérieur. Vous pouvez donc vous pourrez l' версie que les enfants vignent à l'intérieur. Vous pouvez bien voir si ça ne fonctionne pas bien, etc. Vous pouvez le voir où le monde peut vivre. Je n'ai pas d'avoir une force à l'intérieur. Vous aurez ce que vous avez besoin de faire en vous qui vous aurez le plus en vous-même. Donc, je vois que j'ai besoin d'une vitesse descendante de 20 à 25 Mbps, et puis, si moi je m'en vais voir dans le nom de l'onglet, moi, à la vitesse descendante, j'ai 448 Mbps. Moi, j'en ai en masse de 130-25 Mbps. Le fameux ping que je vous disais tantôt, qu'on a besoin d'un maximum de 50, il est à hausse. Donc, ça, c'est parfait. Donc, il y a une vitesse derrière à 60 Mbps. Donc, je suis bien correct. C'est la latence maximale et respectée aussi. Et la vitesse descendante minimale, celle-là, elle est aussi respectée. Donc, c'est qu'il faut dire qu'il n'y a pas trop d'importance à ça. Si même, quant à quelques certains élèves, peut-être, ont des difficultés récurrentes quand ça se voit, ce soit par rapport à ça. Pour plus d'informations aussi, pardon, il y a une petite barre de défilement en bas qui vient d'apparaître. Donc, voilà, pour plus d'informations, il y a un lien ici vers... ... vers Google, là, qui lui dit, dans le fond, qu'est-ce que ça va faire comme... ...comme caractéristique, là, que tout fonctionne bien. Mais, bref, c'était juste une... ... parce que, des fois, quand ça fonctionne bien, c'est qu'il y a beaucoup de défilés en arrière. Ça va être très, très... ... très, très... ... très plus fort. C'est plutôt rare, ceci dit, mais... ... trois types, donc, de rencontres avec lui. Donc, un livre, on peut faire ça, c'est une rencontre, une vidéo conférence. On peut la démarrer à partir de classe 1. On peut la démarrer, donc, à partir de... ... aussi, de faire une visio plus simple. Et puis, on peut faire aussi une visio planifiée. D'accord. On peut la démarrer de constater que, dans l'enregistrement instantané, le logo n'est plus le bon, parce qu'ils ont changé... ... le classisme passé, je crois. On s'est rendu une petite caméra avec les mêmes couleurs que le... ... que le... ... le compte de calendrier qui reste à droite ici. Donc, il y a trois types de rencontres, comme je le disais, qui peuvent être... ... celles par Classroom, bon, il y a des tutoriels complets ici, puis ils mènent sur notre site web. Celle qui est en instantané aussi, puis celle qui est planifiée également. Mais on va les voir ensemble. Voilà, c'est la première... ... la première chose qu'on va voir ensemble, c'est les trois types de façons de démarrer un meet. Je vais vous dire que pour chacun de ces types de meet-là, il y a un lien, bien sûr, hein... ... les élèves cliquent sur un lien interne pour se joindre à vous, et le lien n'est pas toujours permanent. Alors, pour Classroom, là-bas, on voit que le lien est permanent, sauf si vous décidez de le réinitialiser. Donc, si vous démarrez un meet toujours par Classroom, c'est toujours le même lien, ça va durer aussi longtemps que vous voudrez, sauf si vous décidez de changer ce lien-là, pour des raisons de sécurité, par exemple. Alors là, ça, ça se pourrait, puis là, à ce moment-là, bien sûr, votre lien initial ne fonctionne rien. Il y a également le lien ici dans la visio instantané. Alors, la visio instantané, c'est le lien qui va être créé, et qui va être créé au 15 jours. Voici, pour Empress啦, je vais ajouter sa пойдir à mes dé kissons. On dit son 3 mis 3, je vais traveler, son 3. C'est pas sujet. J'a du fait besoin chez nous m'aider ou à 4 8 jours. C'est dans cette vie. Il va rester dans cette visioore ici, quoi. J'a là-bas, c'est une belle très belle. Nous avons travaillé la piste juste dans la salle. Mais au contraire, il n'y a pas d'un état. Il n'y a pas d'un état. Nous allons mettre la piste dans le piste. Dans ce cas, il n'y a pas de la piste. Il n'y a pas d'un état. C'est plus possible. Il n'y a pas d'un état. Il n'y a pas d'un état. Il n'y a pas d'un état هو pour cette piste mais un état. Il n'y a pas d'un état du Österreich l'a été plus importante. Cependant ce paysage se pompe le plan. Il n'y a pas d'un état. 乐 autre que industry Tudo option. L'on va état. Le mechanic qui s'est passé à la tempore. C'est ça. Pour cela, c'est le plan. C'est le plan. C'est votre plan. Le plan. Vous pouvez aussi obéir les métiers. En nombre, on les voit là. Et les plan à vous, vous allez le faire avec vous. Je ne sais pas exactement ce truc. Pour les métiers, c'est celui-ci pour les spécifiques. C'est à dire, pour les rencontres avec les parents en particulier. C'est plus idéal parce que maintenant, on ne peut plus se connecter à un mythe si on n'a pas une adresse de la commission scolaire, du centre de service scolaire. Alors là, pour les parents, on ne peut plus faire « les parents vont se joindre avec n'importe quel type d'adresse courriel ». Non, ça ne fonctionne pas. C'est une adresse Google, soit personnelle, comme une adresse d'un e-mail ou une adresse Google professionnelle comme ça. En ce moment, c'est que c'est des parents qui ont un vrai gouvernement. Il pourrait faire-sof, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on ne peut pas être capable de faire. Mais sinon, on ne peut pas être capable de faire des parents. C'est-à-dire qu'on peut faire des parents qui ne sont pas un grand récord. C'est une fonctionnalité qui est pro de Google, et pour avoir la licence pro de Google, c'est 300 quelques mille dollars par année, en spécial cette année. À partir des autres années, c'est 700 mille dollars par année, pour l'organisation, vous comprenez que vous ne pouvez pas se situer à ça, et Google, à la fin septembre, a retiré le droit de se connecter avec une adresse personnelle, dans Hotmail, ou puis d'autres ans, on peut plus se connecter avec cette adresse-là, dans Meet. Les trois types de rencontres, j'y vais tout de suite, vous pouvez aller dans le tutoriel, vous pouvez voir le tutoriel avec vous, juste dire que ça mène dans le tutoriel, et je vais aller démarrer, Je suis en Classroom, et je vais aller ici, il a la carrière, si jamais votre lien n'a jamais dégénéré, il va y avoir un bouton bleu, puis ça va être écrit, cliquer ici, pour générer votre lien, vous pouvez cliquer ici, Donc, pour le moment, le filet, vous pouvez cliquer sur le milieu, je dois cliquer moi, 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 moi. Donc, je vais vraiment la personne, qui va, j'y dois cliquer la communication, j'y dois cliquer, pour que chaque fonction, Elle n'est pas incapable, elle ne peut pas créer de l'union. Donc, c'est interdit pour les élèves. Elles ne peuvent pas eux-mêmes venir ici. Ou vraiment qu'avec Classroom, ou que ce soit vous qui créez un lit, on va voir tantôt que même si elle prend un autre chemin, elle ne peut pas créer de l'union. C'est au niveau de la sécurité qu'on a vu cette option-là. Mais il y a quand même des alternatives pour les élèves qui travaillent dans l'union. Alors là, mon élève n'est pas capable, je relis en tant qu'enseignante, j'ai l'air de l'interface en haut. Donc là, moi, je vais cliquer dessus, et elle dit que c'est en préparation en cours, parfait. Et là, je vais faire ici, se joindre maintenant. Voilà, je suis là, vous voyez que mon interface est mis, est ouvert. J'ai mon visage. J'ai un haut différent parlement. Et là, si mon élève veut me joindre, je vais donc basculer en tant qu'élève, et là, regarder si l'élève se connaît. On va. On va. En fait, on va les autoriser la première fois, c'est important, sinon on ne pourra pas accéder. mais ici, je les ai débloqués pour ne pas que ça fasse de retour le son. D'accord. Ça en fait quand même. C'est très bien. C'est très bien. Hop. Donc, mon élève, je suis connecté dans Fire Force présentement, et mon élève, elle voit mon visage anglais, parce que c'est moi qui parle présentement. Et puis, moi ici, je vais mon élève encore. Alors, mon élève, c'est un symbole de canard. Donc, voilà ce que nous voyons ici. C'est ce que nous voyons maintenant. Ensuite de ça, dans Classroom, donc, à partir de la situation de Classroom, on peut essayer de faire l'enseignement à distance, qui font une récubération. Alors, je viens de vous montrer comment on fait, et c'est que c'est ça qui se demande de présence, c'est une musique également. Maintenant, qu'on est dans Classroom, il y a d'autres façons aussi, donc, de démarrer un meet. Donc, là, de démarrer un meet à partir de Classroom. Comme je vous le disais tout à l'heure, la deuxième façon, c'est la rencontre instantanée, à partir de l'application meet. Alors, on va vous montrer ça aussi. Tant est-ce que j'utilise ça, c'est au moment même où je déciderais de travailler avec quelqu'un. Alors, c'est une rencontre instantanée. Tu sais, je veux travailler, par exemple, avec une collègue. Bien, je vais démarrer un meet de façon instantanée, sans penser par Classroom. Puis, comment je vais devoir le faire? Je vais lui montrer qu'on peut envoyer le lien par texto. Ou même, on peut l'envoyer sur un cellulaire. Ça va fonctionner. Donc, on peut même l'envoyer par courbe. Alors, je vous montre de la rencontre instantanée. que je suis connecté. Mais si je me déconnectais complètement, au lieu de voir ma face, bien, vous verriez un bouton bleu de connexion. Et c'est par là que vous pouvez mettre votre compte Google. Votre compte Google, qui est le même, bien sûr, que celui du centre du service scolaire de Laval. C'est-à-dire, le même identifiant du BV, le même mot de passe que le BV, c'est synchronisé, ça se suit. Si vous le changez dans le BV, ça change dans Google. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça vous permet de vous relater, justement, ici, à voir votre environnement Google au complet. Un peu comme on a l'environnement du BV. Il y a Microsoft qui offre aussi plein de tuiles. Lorsqu'on est dans notre courriel, on a plein de petites tuiles en haut à gauche. Bien là, ce sont les tuiles de Google. et dans les applications, dans le Classroom, et il y a également Meet. Alors, ça, c'est la deuxième façon. Quand on veut créer une réunion instantanée, on accède à Google, on se relève et on va cliquer sur la caméra Meet, ici. Et là, ce que vous voyez, c'est que je peux, ici, démarrer mon réunion. Mais je vois que j'en ai déjà une de prévue, là, moi, à 15h30, en fait. Mais ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu peux se démarrer mon réunion ici. Si je clique dessus, je vais pouvoir entrer un pseudo. Nicolas, merci d'éteindre le micro. Ma caméra, elle fonctionne pour ce jour. Allons. Je repartage mon écran. Je vais faire une petite seconde. Donc, j'ai cliqué sur démarrer mon réunion. Et là, je peux entrer un pseudo pour, par exemple, indiquer, ça va être la fin de l'adresse de ma réunion. Et ça va permettre aux gens de se joindre à moi super facilement. On mettons que mon pseudo, c'est mon prénom. Je vais faire continuer. Et puis là, je vais cliquer sur démarrer mon réunion. Et la personne qui va pouvoir me rejoindre va devoir entrer le pseudo aussi. Alors, si j'ai cliqué parmi les mots, et que mon élève, si mon élève veut se connecter à moi, bien, mon élève pourrait venir aussi dans Meet. Puis, elle, regardez, c'est pas écrit démarrer une réunion. Moi, si c'était écrit démarrer ou rejoindre une réunion, bien, elle, c'est pas écrit démarrer une réunion parce qu'un élève ne peut pas être connexion dans cette réunion. Elle gagne ce qui peut faire. Vous pouvez nous rejoindre la réunion. Vous Sinon, c'est un collègue de mon frère. Tu sais, c'est une seule chose qui peut être la réunion. Il faut satisfaire la réunion que si c'est un collègue. Si c'est un collègue de mon frère, c'est un collègue de mon frère qui peut être ici. Tu peux saisir la réunion de la réunion. C'est ce qui peut être la réunion. C'est ce qui peut être concreter. La réunion est l' Kefouir. Elle va juste une réunion. Elle va juste une réunion. Puisque je me soigne à la réunion instantanée de la démarre, voire à la réunion se faire réaliser, là elle est démarrée, et vous voyez qu'une fois qu'elle est démarrée, mon élève va devoir se reconnecter finalement à la réunion, et là on dit que mon élève maintenant, elle peut cliquer à participer à la réunion, puis ça ici c'est mon élève qui est connecté, puis qui voit la face en gros. Donc ça c'est la deuxième façon de démarrer une réunion, c'est de la faire de façon instantanée, c'est plus pour travailler avec les collègues dans une réunion instantanée, sinon on va demeurer avec la réunion, ou encore on va créer des liens de réunion instantanée aussi si on veut que pendant la classe, on fasse travailler des élèves en équipe, et puis ça c'est une fonctionnalité plus avancée dont on parle cet après-midi. Voilà, pour la rencontre instantanée. Le dernier type de réunion, inquiétez-vous pas, je vais vous laisser le temps pour les questions dans quelques secondes, le dernier type de réunion qu'on peut faire dans le mythe, c'est de la rencontre planifiée à partir du calendrier, l'agenda dans le fond de Google. Donc on va faire ça, si vous n'utilisez pas de la classe, par exemple, vous venez planifier des vidéos pour envoyer des informations de connexion aux parents, aux élèves, etc. Vous n'utilisez pas du tout à chaud, mais vous voulez planifier des réunion à l'agenda, à l'agenda, vous n'utilisez pas le calendrier en cours de calendrier Google, mais le calendrier Google, vous y avez accès aussi en tout temps. Et puis, par exemple, je vais vous montrer, puis ça ici, je vais vous montrer surtout, ça va être utile pour les spécialistes. Alors, je vous invite, par exemple, si vous êtes un petit spécialiste dans le cours, vous êtes prof, l'enlève, n'importe quoi, et puis là, dans les travaux, de voir, ce qu'on vous propose de faire, nous, c'est de créer des sections ici, donc des thèmes qu'on appelle, chacun de la chambre des enseignants, disons que vous êtes au primaire, évidemment, là, c'est plus simple. Alors, vous allez, dans le fond, dans le fond, créer un thème, et là, ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas, le thème, ça pourrait être espagnol, donc vous enseignez l'espagnol, et ce thème-là, dans le fond, ça va vous être réservé ici, cette section-là, vous demandez à l'enseignant de vous ajouter comme enseignant dans le cours, alors, l'enseignant titulaire, elle pourrait vous ajouter comme enseignant, et vous, vous allez avoir, dans le fond, cette section-là, dans laquelle, vous allez avoir, dans le fond, comme ici, j'ai fait pour anglais, alors, un lien mis pour certaines journées, et là, on va le faire ensemble, comment je fais ces chutes-là, pour, par exemple, moi, juste, j'enseigne à ce groupe-là, qui est groupe 5, 4, peu importe, je leur enseigne tous les jours, 2 et 4, alors, qu'est-ce que je fais pour rejoindre ces petits célèbres-là, bien, j'en ai, juste ici, j'ouvre dans le nouvel anglais, là, c'est plus simple, je vais aller dans mes paroles, et là, comme je le disais, c'est la dernière façon, j'en ai remis, c'est dans l'onglet agenda, là, ce qu'il fait dans l'onglet agenda, vous allez voir, ça peut servir à plein, ça peut servir les mythes, là, comme on est là, à plus d'autres choses, c'est très, très, très facilitant de l'utiliser, courtier des mythes, par défaut, j'arrive dans un agenda comme ça, qui est mon agenda, ou quoi, là, vous voyez que j'ai déjà des événements planifiés, ce que je vais faire, c'est, disons, que c'est tous les mardis et jeudi, là, je ne sais pas comment ça fonctionne pas comme ça, mais, admettons, que mon mythe, le prochain jour ou deux, c'est demain, mardi, je double-clic sur les tombes, et en haut à gauche, je vais mettre un titre, donc, admettons, un petit peu espagnol, pour le groupe sans doute, voilà, et puis, je vais donc, ici, c'est de quelle heure à quelle heure mon événement, alors, je vais le indiquer, bien sûr, l'heure de l'événement, donc, c'est de ne pas prendre à 10h15, puis là, bien sûr, je peux venir, là, changer exactement les minutes, des fois, là, si, donc, si, le soir, ça ne permet pas toujours, à l'heure juste, à l'heure juste, je vais changer ça pour 10h18, et là, regardez ce qui est intéressant, c'est qu'à me dire que c'est tous les mardis et jeudis, au lieu de cliquer sur le port avec bébé, je pourrais venir ici, changer ce paramètre-là, pour dire, bien, toutes les semaines le mardi, tous les jours, ou encore, parce que là, c'est sûr que ça va avec les journées de semaine, là, ça, ce serait pour que ce soit intégré dans votre agenda, si, si vous ne fonctionnez pas en semaine, là, à ce moment-là, vous ne pourrez pas, vous ne pourrez pas entrer, mettons, toutes les semaines le mardi, mais à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est d'écrire tous les jours de semaine, parce que ce qui est le fun, en mettant tous les jours de semaine, c'est qu'au lieu que le lien créé soit bon 90 jours, il va être bon tout le temps, fait que si vous voulez, toute l'année, pouvoir rejoindre vos élèves avec le même lien, c'est qu'on va vous faire tous les jours de semaine, ce n'est pas parce qu'il est à votre agenda qui ne s'est pas vrai, mais au moins, il va être valide tout le temps, alors que si vous ne sélectionnez rien, vous faites juste ne pas répéter, bien, le lien ne sera plus valide après 90 jours, donc on va y aller tous les jours de semaine, par exemple, et là, super important, la petite caméra à gauche, ajouter une vision conférence, c'est sûr que présentement, c'est juste un événement de calendrier, si je veux que ça devienne une vision, il va y arriver à ajouter la conférence, et là, vous voyez, c'est que tu veux se joindre avec un lien, donc il va y avoir un petit lien qui t'a fait, juste ici en bas, voilà, alors que ce petit lien-là, qui est en gris, bien, il va y être inscrit dans votre agenda, tu peux vous faire, je vais vous faire un petit lien, et je vais vous faire un petit lien, et je vais vous faire un petit lien, voilà, je n'ai rien d'un lien qui t'a fait, je n'ai rien d'un lien qui t'a fait, je peux enregistrer le petit lien, et bien, j'ai un lien, j'ai un événement qui s'est créé, et puis regardez, c'est écrit ici, l'événement, j'ai tout de suite un lien pour me joindre avec Google Meet, et là, ce lien-là, si je clique dessus, ça va ouvrir en mode, bien sûr, puis si je clique ici sur copier le lien, tu sais, j'aurais pu le sélectionner en bas, puis le copier aussi, là, c'est pas compliqué, mais il y a déjà un petit symbole pour le copier, je vais le copier, et là, moi, je suis spécialiste, fait que je reviens dans mon classement ici, dans mes travaux de voir, puis je pourrais aimer, mettre une documentation à mes éleveurs, pour leur dire, un lien pour toutes nos repos, et là, dans le détail, je peux mettre tout le jour 24 à 9h30, donc, je vais vous voir, je vais mettre un lien dans le card de mon message, je vais essayer aussi d'ajouter un lien ici, parce que les autres façons sont solides, c'est juste que, ici, ça va être un hyper orient, donc ici, ça me crée un bel appétit, que je vais toujours ajouter, puis que je mets le lien à partir d'ici, ça fait tout, et bien, mes élèves, ils vont voir ceci, hop, il n'est pas dans l'Espagnol, parce que j'ai fait l'erreur classique, de vouluer de le mettre dans une section, donc, je peux vraiment que je vais modifier, une classification, et à droite, ou aussi, pour tous les élèves, mais je pourrais dire, d'accord, où je le mette dans un état de mon enseignement, et voilà, et donc, c'est une façon de faire aussi, pour que maintenant, j'arrive ici, puis que mes élèves, chaque semaine, ils seront dans la classification de l'enseignement, pour venir voir, le lien pour ces états-là, il n'est pas d'alimentation, il n'est pas d'alimentation, et que nous n'ayons pas d'alimentation. Nous allons nous faire accès, mais nous devons prendre le lien même, ce qui est un bloc, c'est une autre façon que je peux vous donner, toutes les Maeveux celles pour vous donner, en plus, il n'y a pas d'alimentation d'aller, ce qu'on peut faire après, ce qu'on peut donner, c'est ça, on peut Assigne la parole à Sonia, c'est juste pour le bloc, vous, Oui, ça va bien. Ça a finalement fonctionné. Je n'étais pas capable de me brancher avec le code. Le code était le mauvais dans Fortique qui est envoyé. C'est ce qu'on s'est rendu compte ce matin. Aïe, 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 le casse-taire. Je vais te l'appeler celui de cet après-midi. Il est correct celui de cet après-midi? Il a été envoyé aussi par courriel à tout le monde. Parfait. Je voulais savoir, est-ce que je comprends bien, on a maintenant la licence de Google, mais premium? Non, c'est ça. On n'a pas la licence de premium. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens de l'extérieur, qui ont des adresses courriel en vidéo, ne peuvent pas se joindre à nous. C'est juste des adresses de Google qui peuvent se joindre à nous. Si le parent prend le compte de son enfant, ça fonctionne aussi. Dans le fond, si vous voulez interagir avec les parents, c'est ce qu'on privilégie, que les parents se connectent avec le compte de son enfant. Il faut brancher, c'est vraiment. Peut-être pour mettre, c'est éventuellement, oui, parce que si vous voulez vos élèves en ce moment, j'imagine, est-ce que vous parlez parce que vous utilisez Zoom en ce moment, est-ce que c'est ça? Bien là, moi, j'ai fait des rencontres de parents, c'est tout parmi. Où est-ce que les parents, il est en train de se brancher? Ah bien, tant mieux. Mais les rencontres, si elles ont eu lieu avant le 1er octobre, tout fonctionnait. Ça, c'est sûr. Mais depuis le 1er octobre, les adresses personnelles des parents, ça fonctionne. Fait que, écoutez, la semaine dernière, avec Grand-Pier, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas utilisé les comptes des élèves? Ah, c'est ça peut-être. Mais ça, c'est les parents qui branchent leurs élèves. Excusez, c'est parce que moi, je n'ai pas branché les élèves. Ok, que vos élèves n'ont jamais utilisé mieux qu'encore avec vous? Ça a fonctionné quand même? Bien là, en tout cas, je vais vérifier, je ne vais pas faire prendre trop de temps, il n'y a pas de problème. Oui, mais en fait, à principe, tant mieux si jamais ça fonctionne. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que non, on n'a pas de licence pro qui permet plein plein d'affaires, créer des salles. Ok, mais si jamais les écoles ferment demain, là, on enseigne parmi, comme on a là, puis ça fonctionne? Oui, ça fonctionne super bien. On enseigne parmi à nos élèves. Les élèves doivent se connecter avec leur compte du BV. D'ailleurs, je vais vous montrer des choses que je n'ai pas montrées tout à l'heure. Les élèves, eux, gardez, si je vais dans le BV d'un élève, ils ont un lien vernis. Donc, mon élève se connaît avec son adresse, pas son adresse. L'élève, c'est son numéro de fiche et son mot de passe. Par contre, on a l'air. Voilà, et on a l'élève ici, on a une élève de Calks Meet & Steel. On a vu d'un élève de Calks Meet & Steel. On a vu d'un élève. Et ici, on voit Moodle, Google Classroom, Google Meet & Google Meet. C'est pas tout à l'heure. Il ne va pas plus de déconner. Voilà. Donc, on a l'air. C'est un angle à l'accueil. Alors vous voulez montrer ça à vos élèves. C'est vraiment important. C'est un élèves. C'est un angle à l'élève. Ce qu'il va pouvoir d'un élève. C'est un angle à l'élève. Nous, ce qu'ont deux élèves, généralement, si vous utilisez Classroom, bien c'est de se connecter à Classroom, parce que le Classroom de l'élève, vous voyez tantôt, le Classroom de l'élève a directement le lien vers votre nid à vous pour enseigner au jour le jour, c'est la façon la plus simple si vous utilisez Classroom. Si vous n'utilisez pas Classroom, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'y aller avec la réunion instantanée, par exemple, un rénio planifié, c'est le fun parce que si vous passez par votre agenda Google, bien là, votre agenda, il se débrouille pour tout de temps. Le seul élève, là, se joindre avec Google Meet et vous pouvez l'envoyer aux parents par courriel, vous pouvez l'envoyer aux élèves, ce qui va leur dire de se connecter à leur compte, vous pouvez l'y aller avec votre vie. Donc, vos élèves vont être capables de se joindre avec ce lien-là que l'on l'envoyer. Fait que là, vous cotez le lien. Peu importe la façon dont vous l'envoyez aux élèves, quand l'élève va ouvrir un nouvel onglet et qu'il va coller le lien avant d'accéder au lien, ça, tout de suite, c'est lui qui s'ouvre. Alors, si vous n'utilisez pas de la chose, vous pouvez aller ouvrir ce projet. De ce point, j'aimerais ça savoir, avec ce que j'ai comme formation jusqu'à maintenant, là, je ne sais pas si tu as… Je prends une liste où il est là, je ne sais pas. Je m'excuse si ça n'a pas. Oui, avec tout ce que j'ai comme formation jusqu'à maintenant, je suis en train de me demander, moi, je suis avec classe deux jours, parce que je suis au premier essai que j'ai en deuxième année. Mais là, est-ce qu'on ne devrait pas s'en aller dans le classroom? Ce ne serait pas plus simple si on avait deux en trois jours? Je ne vous entends pas. Oui, merci, je pense que j'ai mis à tous moi-même, à moi aussi. Il y a beaucoup de gens au premier cycle qui sont en train de faire le pont vers classe une. Je ne le cacherai pas pour cette raison-là, notamment, parce qu'effectivement, si on ne peut plus voir les élèves en classe, là, du tout, si on peut l'intermenter. La raison pour laquelle ce n'est pas tout le monde qui le faisait, c'est simplement parce que notre cyclation, c'est plus difficile et moins difficile, c'est plus complexe. Il demande de savoir bien lire, il demande plein de choses. Ceci dit, si vous le modélisez en classe, puis vous l'utilisez devant les élèves avec le TMI, puis vous le montrez aux élèves, puis que vous avez la chance d'avoir des appareils à chaque classe pour que les élèves puissent se pratiquer, ne serait-ce que quelques appareils, puis mettre les élèves en équipe autour d'un appareil pour qu'ils se débrouillent, puis les habiletent qui sont en train de se débrouiller. Les élèves sont en train de se débrouiller. Les élèves sont en train de se débrouiller. De toute façon, les parents, de toute façon, les parents, qui les aident dans le classroom, qui les aident dans le classroom. Bien, écoutez, je n'ai rien de suite vers nous. On est dans le fond, un système pour les parents, je ne l'aborde pas dans cette période, mais on a un système pour les élèves et les parents. Puis, on a toute la procédure en train que les parents ou élèves vont se joindre dans un classroom la première fois. Donc, si vous voulez, je vais vous envoyer, j'envoyer à tout le monde le lien dans le courriel. Merci. Donc, pour d'en voir, ça présentait quoi classroom pour les parents? C'est très simple, très facile. C'est fait pour eux autres, on leur refait le tutoriel avec le langage aussi, plus de base pour les enfants. Donc, comment fonctionne classroom? Oui, comment fonctionne classroom? Donc, effectivement, c'est peut-être un switch à faire, à entreprendre, en tout cas, pour les prochaines semaines, des attentes que ça représente. En deuxième année, je ne vous ferai pas. Si j'avais, comme vous, quelques questions. Merci Sonia. Merci. Ça prime. Oui, excusez-moi. Donc, bonjour, je voulais juste savoir, hier, on faisait des pièces avec lui. Et puis, dans le fond, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'a mis comme élève. Et puis, moi, je pouvais comme ouvrir un mail, même si lui n'était pas là. C'est parce que vous êtes une enseignante, vous n'avez pas un compte élève. Ça prend un compte avec un numéro de fiche. Ok, donc, même si je suis élève dans un cours, ça me donne toutes les autorités. Tous les droits. Oui, tous les droits, c'est ça. Faites-vous en quoi. On l'a testé, nous aussi, puis on a testé ça avec d'autres enseignants aussi qui nous avaient dit au début de l'année. Bien, voyons. Bien, on l'a testé que c'est juste. Excellent, merci. Ça fait plaisir. D'accord. Madame Andi, déjà. Benoît. Bonjour Marie, ça va bien? Ça va bien, toi, Maïs? Oui, merci. Je suis spécialiste. Moi, en tant que spécialiste, j'ai déjà essayé de me connecter comme professeur associé avec certains enseignants. J'ai enlevé ça, j'ai retiré ça, parce que je recevais tous les messages du prof. Donc, tous les devoirs, c'est là qu'on a dans quel fond, c'était super. C'était vraiment pas cool. On peut paramétrer ça, Benoît. On peut paramétrer? Oui, on peut paramétrer toutes les notifications qu'on souhaite recevoir et pas recevoir. On peut même décider quelle classe on va recevoir des notifications puis lesquelles on ne veut pas. Si on en veut, lesquelles qu'on peut recevoir. Fait que, si tu veux, je t'en prie à faire ça rapidement. Ok, j'avais une autre question. Je voulais savoir pourquoi ce qu'on a fait. Ah, très bonne question. J'ai oublié d'entrer le jeu puis de la commencer avec ça. Ha! Je fais la petite histoire de Zoom en 30 secondes. On entre en pandémie l'année passée. Zoom est déjà connu comme étant la carte de la de tout ce qui est visioconférence. avec le CSF de Laval, c'est folle pour savoir si on peut avoir une licence qui permet que le jeu soit sécurisé. Parce que vous avez entendu au début de la pandémie que le zone, il y avait plein de failles de sécurité. Et nous, on n'a pas eu ces failles de sécurité-là parce qu'on veut acheter une licence dans le zone de la Vendée qui est très, très moyenne. Donc, on a souscrit à cette licence-là de six mois. La licence, vous comprenez que six mois, il y a un petit programme après un mois. Donc, ce que ça veut dire c'est qu'à la fin novembre, il y a toujours qui n'a plus la licence qui nous permet d'avoir un environnement par exemple, présentant, j'entre avec le domaine du CSF, Laval, etc. Donc, tout ça, on n'a plus ça. Ça veut dire qu'au niveau sécurité-là, c'est-à-dire qu'on peut qu'il y a un service de sécurité-là. C'est-à-dire que les services infirmatiques ne soutiennent plus les services ne sont pas qu'il y a un service parce qu'il faut qu'on va aller vers le changement donc vers Meet. Alors, c'est un peu pour ça. Puis, si on avait voulu continuer à régler la licence, là, ça coûte très, très cher si tu penses comme ça. Donc, on n'a pas pu d'aller. Étant donné qu'on avait déjà payé la licence Google, on a aussi la licence Microsoft qui lui permet le Teams qui permet la vidéo qu'on la lance de nous aussi. Donc, la Direction Générale n'a pas qui va empériner le projet de Zoom. Et nous, honnêtement, d'habitude, à la crosse de la direction de Zoom, excusez-moi, c'est juste pour faire la vidéo. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait la même chose avec Teams. Il y en a qui s'étaient pas les barrières, malheureusement, c'est le maximum qu'on peut prendre. J'ai juste à remarquer un peu l'ironie de la chose. Oui, tout à fait. Mais vous savez pourquoi? C'est parce que je ne savais pas combien d'inscriptions. Mais il y a une limite de 249 inscriptions. Cet après-midi, on est supposé, je pense, les 178 inscrits. Mais tu sais, on a déjà eu des visios jusqu'à 400 personnes. Fait qu'on n'a pas pris de chance. Puis vu qu'on était avant la fin de la licence aussi, on a mis le lien vers eux. Puis les prochaines conférences qu'on va avoir, c'est-à-dire qu'ils vont être sur Zoom aussi. Avec vous, les CP, tout ça? Ça va souvent. Parce qu'on n'aura plus la licence Zoom. C'est ça, exactement. Ok, parfait. C'est juste que je voulais te demander, parce qu'à l'école, il y avait un message qui passait comme quoi, c'est parce que les Chromebooks n'étaient pas compatibles avec eux. Il y a eu un bout ici. Oui, il y a eu un bout que c'était ça en plus, là. En plus. Fait que c'est pour ça qu'on a quand même été encore plus vite. Finalement, Chromebook les ont mis à jour dans la licence. Oui, ils ont mis à jour. Ils disaient qu'ils ne les feraient pas. Les services informatiques ont décidé de découvrir l'officelle pourquoi ça ne serait pas fait avant six mois. Fait que là, on s'est dépêché à dire d'aller vers lui, d'aller vers lui. Puis finalement, ils ont mis leur licence à jour. C'est ça. L'informatique, il ne faut pas s'attacher. À la fin de la réunion, tu vas me donner un coup même pour en tant que spécialiste. Comment ça? Oui, paramétrer vos... paramétrer vos... paramétrer dans le fond de vos notificats. OK. Pour que tu puisses recevoir toutes celles qui sont en ligne. Oui. Juste celles que tu veux puis tout de tout. En fait, merci. Merci. Merci, madame. Je vois une petite question. Je vois une petite question. Je vois une petite question. Bonjour. L'arrière-bône. Mon grand est présentement à l'école à la Raison de l'ancienne année. Et malgré que son enseignante n'était plus sur Mythe, les élèves pouvaient se rencontrer sur Mythe le soir. Je ne sais pas si elle, s'il y a un paramètre qu'on connaisse pour que sinon, on n'est plus, les élèves ne peuvent pas continuer à s'échanger. Parce que là, eux autres, ils s'échangent, alors on a écrit la propre attention. Mais qu'est-ce qu'on doit savoir pour que ça nous amène? C'est super bonne question. Je voudrais que ça rendra que le bas des vues parce que je voulais en lire là après. c'est que dans le fond, dans Mythe, je vais leur dire qu'il y a deux choses qui sont super importantes pour qu'ils soient la première pratique. C'était dans le classroom, ils n'ont pas le choix d'être la première avec les amis pour que les élèves s'assurer. Si c'est connecté dans le classroom, et que toi, tu décimes de quitter la liste et que les élèves restent, le Mythe continue. c'est ce qui est pour qu'ils soient donc dans le chat. Tout ce qu'ils veulent c'est avant qu'ils soient la 3 choses. c'est une autre chose la nächste qui commence au début, c'est ce qui commence. On a toutefois à la même chose. Tu dirais une autre chose, c'est ce qui commence. Encore une chose pour donner à tes les points pour donner à tes car de pieds. C'est possible. Je reviens ici, excusez-moi, j'aurai la première promenade. Donc, je me permets de faire un petit peu de personnes. Maintenant, je suis connectée. Mon élève va faire un show. Donc, maintenant, je suis connectée en tant qu'enseignante, et en haut, au centre, j'ai les participants. Je vais commencer avec les deux bonheurs. Donc, j'ai les participants ici. Et les participants, j'ai une participante ici qui est mon élève. Donc, je m'assure que tous mes élèves ne sont plus là. Si jamais il reste des élèves qui blèvent ici, là, et qui ne sont plus, je ne ferme pas mon zoom, mon nom, pardon. Je vais venir ici pour les trois petits points. Je vais supprimer de la réunion. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu dises aux élèves, mais là, je vous demande de tous, c'est fini, mais sinon, tu peux le supprimer de la réunion comme ça. Là, bien, quand il n'y a plus personne, il faut vraiment supprimer cette personne. Parfait. La personne n'a pas pu rejoindre à cette réunion-là, parce qu'elle a été exprimée. Si je vais y revenir à la fin, comment la personne peut se rejoindre à la réunion éventuellement du coup, mais pour l'instant, la personne s'est terminée. de toute façon, c'est tout le rare, et mes élèves, elles sont compliquées. Mais là, mon homme, on y était plus sur la rentrée. Ses amis ont dit, on peut en train s'en rencontrer avec les retournées. Donc, en tout cas, la rentrée, s'il y a déjà une réaction. Absolument. Merci. Puis, ils peuvent donc partager la ligne d'unique à leurs ailes. Fanny, et ensuite, Sonia, donc, on va tenter de faire ça rapidement, si c'est clair, on va poursuivre. Moi, ma question était, un peu comme dans le planificateur de Gaulle, est-ce qu'on peut ajouter des activités pour qu'on puisse planificer les élèves pour qu'on puisse vraiment envoyer par la longue plateforme ? Ben, en fait, Fanny, très bonne question. T'as vraiment les deux choix. Donc là, moi, je lui avais envoyé le lien dans Classroom, mais j'aurais pu l'envoyer par courriel. Je peux l'envoyer de n'importe quelle façon que je veux. Et l'affaire, c'est que, tu peux éviter des gens comme ça d'ajouter des textiles dans le calendrier, et ça va juste être tout long pour toi. Mais ceci dit, puis, dans le fond, c'est que si tu les invites, ils vont se voir le courriel, puis ça va s'inscrire aussi dans leur calendrier Google. Les élèves, c'est rare, on n'aura jamais besoin d'avoir un calendrier. Ils ne savent pas qui ont ça. Mais, oui, tous les jours de la semaine ou quelque chose. Ça pourrait être une très bonne façon aussi. Puis, si vous montrez aux élèves, bien, regardez dans votre calendrier, il y a le petit bouton bleu pour vous joindre. Puis, peut-être que pour le primaire, pour les petits, par exemple, ça pourrait être très facile de temps. Même, je réfléchis à avoir autre avec vous, là. Tu sais, je pense que c'est peut-être pour ça, Fanny, que tu réfléchisses à ça. Effectivement, je pense qu'on a une superfiste ici, là. Donc, je répète ce que notre collègue dit dans le fond, et puis ici, là, quand je planifie une rencontre, disons à tous les jours, même si elle n'a pas l'air tous les jours, bien, dans mon événement, si je peux les modifier, je peux les modifier sur le crayon, on peut inviter des gens. Alors, si j'invite mes élèves, et puis là, ici, je fais enregistrer. Et là, est-ce que c'est pour juste cet événement, tous ceux qui suivront, cet événement et tous les événements que j'ai créés. OK, voilà. J'envoie, et là, ça va envoyer un courriel d'invitation, comme je vous disais, et là, j'envoie un courriel d'invitation. Et là, mon élèves ici, lorsque elle va aller, elle dans sa place. J'envoie, elle va devoir aller, c'est un courriel d'invitation. J'all Shabai de la pande. l'envitation de la pande, c'est ce que je sais, C'est-ce qu'ils ont discuté, ils ont sortir ses comedentes. Startés dans le grade, elles ne sont pas sceneurs d'invitation. C'est-ce que jamais en wishille pour vous. Il est, ils ont enfin tener en examination une petite fois. C'est ce qu'il y a dans l'agenda de mon élève qui vient juste de l'inviter, elle ne peut pas aller sur ses courriels et regarder ce qu'elle voit dans son agenda. Elle voit ici « Mythe espagnol 102 » et elle pourrait cliquer sur le lien pour se joindre à chaque jour. C'est une super belle façon d'inviter les plus petits, effectivement. Merci beaucoup, Fanny. Ça va, Fanny? Sonia? Oui, je voulais savoir, est-ce que c'est possible ce que j'ai envoyé sur l'histoire de classe dans la classe de jour? Est-ce que je peux transférer ça sur le classement? C'est ce qu'il y a dans l'agenda de la classe. Vous pouvez attendre une copie collée, mais pas directement le transfert de copie collée. C'est ce qu'il y a dans l'agenda de classe. C'est ce qu'il y a dans l'agenda de classe. C'est ce qu'il y a dans l'agenda de classe. Oui, c'est une fois, je vais vous montrer. Puis l'autre, il faut créer une réunion planifiée, tout ça. C'est la région du Lui. Il y a une façon de créer une réunion pour que les élèves puissent se joindre en tout temps. Et ça, je vais vous la montrer à la fin. Parce que ça, ça serait pour les plus vieux, par exemple, pour qu'ils puissent travailler ensemble. Mais encore là, c'est vous qui devez créer le code. Les élèves ne peuvent pas s'en créer eux-mêmes. Mais vous, il y a un moyen de créer un code pour que l'élève puisse travailler tout seul avec un autre élève sans que vous ayez démarré la réunion. Donc, ça aussi, il y a quelque chose à faire avec ça. Donc, je poursuis avec la présentation. Je vais revenir dans le fond, hop, juste ici. On entre maintenant sur l'enregistrement d'un livre. Vous avez probablement constaté que lorsque l'on est dans un livre, on peut l'enregistrer. Je suis en train de le faire présentement pour vous. On vous« usted si, on peut enregistrer. On vous pouvez écrire les élèves par la suite. Et on peut enregistrer les élèves par la suite. C'est une autre façon dans laquelle elle se fait l'information, sans qu'elle ne la limitent. On vous empruntez. On va mettre enregistrer la réunion. Vous allez voir l'option d'enregistrer la réunion. Ça va être enregistrement le filet. En partie, je suis enregistré les élèves par la même chose. Je vais prendre des начала. On s'enregistrer encore. On s'enregistrer encore. On se fait la réaction. Juste ici, en bas à droite, j'ai mes trois petits points et j'ai l'option d'enregistrer la réunion. Une fois que je fais ça, ça veut dire que vous devez avoir l'occasion de les particules en dessous. Donc, il est à l'heure où vous allez informer les élèves que vous enregistrez la réunion. Vous n'avez pas besoin de leur consentement à eux, parce que, bien, vous avez un consentement écrit, là, de plus que ça, parce que, bon, ils font partie de votre classe et vous faites de l'enseignement à distance, mais vous les informez. Le fait aussi d'enregistrer la réunion peut prévenir certains dérapages. On le sait, les élèves, s'ils savent qu'ils sont enregistrés, bien, ils vont peut-être prendre du peu plus attention à ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent, etc. L'autre chose aussi, c'est quand même, on veut dire que Google, que les gens de l'Oxcom ne peuvent pas se joindre. Chaque fois qu'il y aura un nouveau participant qui se joint, son nom va apparaître et comme tous les comptes sont des comptes Google, bien, les services informatiques vont pouvoir retracer les gens. Je vais y revenir plus loin, là, mais bref, voilà. Donc, là, ma réunion, elle est enregistrée. Et une fois que j'ai terminé la réunion, où est-ce qu'elle va aller? Elle va aller dans mon Google Disque. Google Disque, dans le fond, c'est en actuel, ici, là, j'ai classé, je peux part là-dedans. Ici, j'ai mon Meet, j'ai mon disque. Mon disque, c'est l'endroit où je vais stocker des fichiers, des dossiers. Et dans mon Google Disque, ça s'en va où en réunion, là, cet enregistrement? Ça s'en va dans un dossier. Ça s'en va dans un dossier. C'est qu'un Meet Recordings. C'est qu'on a juste ici. Et Meet Recordings, c'est pour moi. C'est qu'il y a tout seul. C'est pour l'instant d'un premier enregistrement. Il va se nommer en Meet Recordings. Là, je vous dis, ça ne sera pas instantané. Admettons que je viens de finir ma réunion, j'ai pesé sur Stop, j'ai tout fini la réunion. Il n'apparaîtra pas tout de suite. Ça va prendre plusieurs minutes avant qu'il apparaisse. Alors, moi, ici, tu vois, je vois la date. Là, les titres sont toujours laids. Alors, les titres, par défaut, c'était O, O, E, tiret, patente, machin, PSS. Ce n'est pas grave. Fiez-vous à la date. Là, bien, vous pouvez venir le renommer. Fait que là, je vais faire un clic droit. Je vais le renommer. Sur le sol. Je ne sais pas, moi, je pourrais lui donner juste, tu sais, je pourrais lui donner juste le titre. Comme titre, je pourrais lui donner juste la date. Donc, il y a aussi que c'était le groupe sans le renommer. Alors, voilà. Créer GALC. Et ça me permet, comme ça, d'avoir quelque chose de plus joli. Là, bien, si je veux le partager à mes élèves, bien, je peux venir faire un clic droit dessus, obtenir un lien, un lien internet vers ce fichier-là. Donc, je peux obtenir un lien. Et là, je vais venir dire que le lien, je veux qu'il soit pour tous les utilisateurs, tous les utilisateurs, pardon, en lecture seulement. Parfait. Donc là, c'est la consultation autorisée pour tous les gens. Ce lien-là. Si je veux accroître ma sécurité encore plus, je pourrais dire, ah, je veux que ce soit juste les gens de la commission scolaire. Là, à ce moment-là, il faut que les élèves se connaissent avec leur compte du BV pour avoir accès au lien. C'est beaucoup plus compliqué. La même chose. La même chose. Créer le bloc. Et là, dans la somme, je pourrais venir, là, maintenant, les élèves sur le fil. Bien, voici. Avec ta la fin. OK. Redéfinir. Ça va être très joli. Très joli parce que la vidéo va être déjà intégrée. Je peux le publier. Alors là, c'est le fun parce que les élèves voient tout de suite la vidéo du dernier cours. Puis ils peuvent, s'ils ont manqué des trucs, bien, ils peuvent revenir regarder. Ils peuvent y aller à leur rythme. Donc ça, c'est vraiment une bonne façon de les amener à faire l'enseignement à distance. Dans le fond, c'est une pratique gagnante qui est permise par l'enseignement à distance. Dieu sait qu'on a beaucoup, beaucoup d'obstacles. Mais au moins, on a aussi quelques petits bonus. C'est le genre de bonus. C'est le genre de bonus. C'est un petit bonus. Mais là, on a des petits bonus. C'est un petit bonus. Est-ce que vous m'en attendez? Quand on enregistre, j'ai partagé à l'écran, et que je lance un enregistrement. Ce qui est enregistré, c'est bien l'écran partagé. C'est le contenu... C'est tout votre écran à vous, tout ce que vous voyez. Si moi je peux, parce que moi je suis en train d'expliquer, il y a un élève qui est en train de dire des bêtises. J'aimerais, est-ce que ce serait possible qu'il y ait comme la grille des élèves qui est affichée, puis l'élève qui parle, c'est lui que ça va être comme surligné, quelque chose comme ça, juste pour savoir qui a dit quoi. C'est une excellente question. Même si j'ai deux écrans. Oui, oui. Votre question est très spécifique, mais c'est possible qu'on va voir plus tard l'affichage. C'est un des prochains points. On affiche les participants. Dans le fond, vous allez voir, même si vous partagez votre écran, surtout si vous avez deux écrans, c'est encore facile, mais vous allez voir la photo, l'image de la personne qui parle. Il y a aussi le fait que dans mes petits papages de l'écrans pour voir qui est en train de parler. On voit un symbole de micro dans la personne qui parle. On voit un symbole de micro. Si un élève, par exemple, est-ce qu'il est en train de parler, je vais voir qu'il est en train de parler grâce à ça. Là, regardez, je vais arrêter de parler, puis ça va arrêter de bouger. Donc, vous avez vu, c'est devenu trois petits points, ce qui veut dire qu'il est silencieux. Alors, ça, c'est une façon de voir. L'autre, c'est bien sûr, c'est d'identifier à l'aide de l'image l'élève qui est en train de parler. C'est bon, d'accord, merci. Ça va pour les questions pour ça? Très bien, il faut que ça. Ah oui, allez-y. C'est juste parce que l'année passée, il me semble qu'avec Zoom, on s'était dit dans la direction qu'on n'avait pas le droit d'enregistrer les captures qu'on fait, les Zooms qu'on faisait avec nos élèves. C'est juste que c'est moins qu'il n'y a pas le droit. Ben là, en tout cas, il faut les informer, mais vous avez le droit de le faire. Là où on n'a pas le droit, ça serait, par exemple, peut-être en fait qu'ils l'ont déconseillé, peut-être parce que s'il a enfin dans sa cuisine, puis qu'on voit les parents en arrière. Tout est une question de, si j'enregistre juste l'élève, puis que j'informe l'élève, puis je peux même lui dire de fermer sa caméra. Si on ferme les caméras, ça, ça va. Ça, c'est sûr et certain que ça va. Si l'élève ouvre sa caméra, il faut qu'il soit conscient qu'il est enregistré, donc il faut vraiment l'informer. À ce moment-là, c'est sûr qu'idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait papa et maman en arrière dans la cuisine, puis qu'on les entende. À ce moment-là, vous pouvez lui demander à l'élève de fermer son micro, puis de fermer sa caméra. Parce qu'effectivement, au niveau de la confidentialité, il y a beaucoup de trucs à faire attention. Mais ceci dit, si vous souhaitez faire une leçon, puis enregistrer votre leçon pour vos élèves, puis leur rendre disponible par la suite sur leur classroom, par exemple, c'est permis de le faire. Effectivement, il y a beaucoup d'enjeux. C'était surtout par rapport à Zoom aussi. Il faut en informer aussi les élèves, idéalement même les parents, si vous souhaitez le faire. Oui, bien sûr. Alors, tu voyais, lorsque je suis en partage des... Là, je suis présentement en ligne, et puis ici, juste à droite complètement, à côté de mon nom, il y a quelque chose que je vais grossir. Oh, ça marche pas. Je vais pas grossir l'écran ici, mais vous voyez qu'il y a un symbole, dans le fond, à droite de mon nom, des lignes vertes qui bougent un peu quand je parle. Et si je cesse de parler, ça va se transformer en trois petits points. Ah, pardon. Bien, ah, le participant, oui, c'est juste en haut complètement, excusez-moi, en haut complètement, vous voyez mon écran, j'ai un micro. Là, je vais y revenir tantôt, mais ça, c'est pour empêcher les gens de parler. Ici, c'est l'onglet avec les tout petits bonhommes. Ça m'indique, dans le fond, c'est écrit « Afficher tout le monde ». Si je clique dessus, j'ai toute la liste de mes participants qui vont être un entre l'autre ici. Et c'est comme ça que je vais pouvoir le voir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Sonia? Oui, bien, je voulais juste ajouter que nous, c'est notre direction d'école qui nous avait un petit peu mis en garde par rapport à l'enregistrement des capsules vidéo, juste pour nous protéger nous-mêmes. Effectivement. C'est également vous, oui, tout à fait. C'est une exception. Absolument. Donc, tu sais, il y a des élèves qui vont pouvoir, tu sais, il y a des logiciels de capture écran vidéo aussi externes à Meek, là, que n'importe qui peut activer. Puis, c'est souvent la hantise des enseignants, tu sais, de se faire enregistrer ou encore que nos enregistrements soient transmis. Ça fait que c'est sûr qu'il faut être très conscient que quand on décide de faire ça, on s'expose nous-mêmes à être diffusés parce qu'il n'y a rien qui empêche. Merci. Merci.